Tu es le roi des rois Le Seigneur des Seigneurs Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Tu es le roi des rois Le Seigneur des Seigneurs Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Élie c'est prosterné Devant toi Zacharie c'est prosterné Devant toi Jean-Baptiste c'est prosterné Devant toi Moi aussi Je me prosterne devant toi Je me prosterne devant toi Je me prosterne devant toi Le Seigneur des Seigneurs Tu es le Dieu Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Je me prosterne devant toi Apocalypse chapitre 8 A partir du verset 1 Alors Il est écrit Quand il ouvrit le 7ème seau Il y eut dans le ciel Un silence d'environ Une demi-heure Et je vis les 7 anges Qui se tiennent devant Dieu Et 7 trompettes Leurs furent données Et un autre ange vint Et il se teint sur l'autel Ayant un encensoir d'or On lui donna beaucoup de parfums Afin qu'il les offrit Avec les prières de tous les saints Sur l'autel d'or Qui est devant le trône La fumée des parfums monta Avec les prières des saints De la main de l'ange devant Dieu Et l'ange prit l'encensoir Le remplit du feu de l'autel Et le jeta sur la terre Et il y eut des voix Des tonnerres Des éclairs Et un tremblement de terre Et les 7 anges Qui avaient les 7 trompettes Se préparaient A en sonner Amen L'apôtre John dit que Il a vu Ce qui se passe au ciel Et non ce qui s'est passé Au temps de Moïse Nous pourrons aussi lire Dans l'Apocalypse chapitre 14 Verset 18 La Bible parle d'un ange Qui sortit de l'autel Qui avait autorité sur le feu Mais au chapitre 8 Il dit que l'ange Qui se tenait sur l'autel Avait un encensoir d'or Et on lui a donné Beaucoup de parfum Avec des prières De tous les saints Et le rôle de cet ange Et le rôle de cet ange Etait de remplir l'autel de feu A partir des prières A partir des parfums Les prières Agissent Lorsque l'ange Les récupère Et à partir de l'autel Il les transforme Que ce soit en déclaration prophétique Que ce soit en jugement Que ce soit en paroles de Dieu Ou bien encore en oracles Plusieurs personnes prient Plusieurs personnes jeûnes Mais parce qu'ils ne maîtrisent pas le mystère qu'il y a entre eux La relation qui est censée avoir entre l'enfant de Dieu et les anges Le prière manque d'efficacité Un enfant de Dieu doit réaliser que Dieu est censé mettre à son service des anges La Bible dit dans Hébreu chapitre 1 Qui sont des esprits Mandatés par Dieu Pour exercer un ministère Pour ceux qui sont élus Ceux qui ont reçu la nouvelle naissance Ceux qui ont été choisis par Dieu Lorsque tu pries Et que tu ne sais pas qu'il y a des anges Qui doivent accomplir L'action de Dieu dans ta vie Ils ne le feront pas La Bible dit Mon peuple périt dit Dieu par manque de connaissance Si tu ne sais pas Qu'un ange est censé être à ta disposition Pour agir en ta faveur Il n'agira pas Avant d'avoir reçu cette révélation L'apôtre Jean ne savait pas Que les anges agissaient à partir des hôtels C'est après cette révélation Que l'apôtre Jean s'est réveillé Si on ne te l'enseigne pas Tu vas penser que Ce que tu vis est normal Et plus grave On nous enseigne sur la présence des démons Démons de célibat Démons d'échec Démons de maladie Démons de blocage Démons d'humiliation Démons c'est anges déchus Donc s'il y a un ange déchu Qui combat le mariage Il y a aussi un ange élu Qui protège les mariages S'il y a un ange déchu Qui combat la santé Il y a un ange Il y a les anges élus Qui sécurisent votre santé Mais comment est-ce que tu peux avoir Accès à ces anges Si tu ne le sais pas Et si tu ne connais pas le mystère des hôtels L'hôtel mandate les anges Les bâtisseurs d'hôtels Ont la capacité d'expérimenter L'action des anges dans sa vie L'action des anges dans leur vie Une personne que Dieu a appelée Pour que Dieu se manifeste dans sa vie Il y a deux types d'esprits qui doivent agir dans sa vie D'abord le Saint-Esprit Et ensuite les anges Les anges sont des esprits de Dieu La Bible les appelle des vents La Bible dit que ce sont des serviteurs Ils sont supérieurs en puissance et en force Il y a les anges Il y a le Saint-Esprit Avec lesquels nous sommes censés interagir Mais les anges n'agissent pas Dans la vie des personnes Sans que Dieu N'ait choisi de les envoyer vers la personne Lorsque Dieu n'envoie pas un ange pour agir en ta faveur Tu peux utiliser les autres anges appelés les démons C'est donc avec ces esprits là Que les ennemis des enfants de Dieu Peuvent les détruire et les attaquer Un sorcier Qui bâtit un hôtel Peut invoquer un esprit sur son hôtel Et l'esprit invoqué sur son hôtel vient te combattre Et pour riposter Pour contrecarer L'action de ce sorcier Il faut aussi que tu bâtit ton hôtel Et que l'ange invoqué à partir de ton hôtel Puisse atteindre Bloquer Détruire L'action qui est menée contre toi Église enfant de Dieu Vous devons le savoir Les sorciers satanistes Ils baptisent chaque jour des hôtels Et plus ils baptisent des hôtels Plus ils ont des anges à leur service Un jour Jésus dit Lorsqu'il est attaqué Il dit à un de ses disciples Est-ce que tu sais que je peux appeler mon père Et il m'envoie une escorte d'anges Jésus savait Qu'il y avait des anges Il y a à sa disposition Mais pourquoi il y avait autant d'anges à sa disposition Parce que Jésus avait bâti Le hôtel le plus puissant de l'histoire de la terre C'est l'hôtel de la croix L'hôtel de Jésus Lui donnait la capacité D'invoquer des milliards d'angels Et c'est avec ces anges là Il a pu aller dans les enfers Quand la Bible dit qu'il allait délivrer les esprits en prison Tu penses que c'est Jésus qui est entré dans chacune des prisons Et les fait sortir Jésus en tant que général de l'armée de Dieu Arrivé en enfer Il a un bataillon d'anges derrière lui Et arrivé en enfer Il dit à chaque ange Ouvrez les prisons Parce que lui il a bâti un hôtel L'hôtel de la croix Et nous avons dit Jésus Christ Est celui qui a bâti l'hôtel le plus puissant sur la terre Il y a des hôtels dans le ciel Qui agissent en faveur de Dieu Il y a des hôtels sur la terre Que nous devons bâtir Pour que nos ministères Pour que nos vies Pour que nos affaires soient prospères Abraham a bâti des hôtels Abraham a bâti des hôtels Il ne savait pas que ces hôtels devaient parler en faveur de ses enfants Un jour Lorsque Aga est chassé Par Sarah La Bible dit que Aga et son fils pleurent dans le désert Mais la voix de qui est entendue C'est la voix d'Ismaël qui est entendue Parce que son père Abraham Avait déjà bâti des hôtels Et l'ange a reconnu plutôt la voix d'Ismaël Et non la voix de sa mère Parce que Abraham n'a pas bâti des hôtels pour Aga Il n'a pas bâti des hôtels pour sa servante Il a bâti des hôtels pour lui Et comme de lui Est sorti Ismaël Alors Ismaël a bénéficié De l'hôtel bâti Par Abraham D'Abraham est sorti Isaac D'Isaac est sorti les juifs D'Abraham est sorti Ismaël D'Ismaël est sorti les musulmans Est-ce qu'ils ne sont pas briches Les hôtels bâti par Abraham Ont été bénéfiques Aux descendants d'un côté d'Abraham les juifs D'un autre côté des Ismaëlites Parce que Abraham a bâti des hôtels Et les anges Ont secouru Que ce soit Isaac Que ce soit Jacob Que ce soit Ismaël A cause des hôtels du patriarche Si vous bâtissez des hôtels Pour vos vies Ils seront bénéfiques Pour vos familles Si vous ne bâtissez pas des hôtels Ceux qui sont déjà bâtis dans le règne du satanisme Vont non seulement vous combattre Mais vont combattre ceux qui descendent de vous Nous avons lu tout à l'heure l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Manoak Et Manoak se retrouve en situation difficile avec tout le peuple d'Israël de cette époque Ils ont fait ce qu'ils déplient à l'éternel Et Dieu les a livrés Entre les mains des Philistins Et la femme de Manoak pendant qu'elle va à ses tâches ménagères Elle rencontre un ange Et l'ange que la femme de Manoak rencontre Il est un homme ayant l'apparence d'un ange Et lorsqu'elle rencontre cet ange Elle dit que Attends je veux aller voir Veux aller dire à mon mari L'ange est parti Et quand l'ange revient Elle dit attends Et Manoak vient Et Manoak dit à l'ange Si tu viens de Dieu C'est pour nous bénir Ne pars pas Sans que je ne t'ai nourri Et l'ange dit à Manoak Je n'ai pas envie de manger ton repas Si tu veux poser une action Élève un holocauste L'holocauste c'est le sacrifice qu'on pose sur l'autel Donc Manoak A bâti un autel Il a élevé l'holocauste Et un phénomène bizarre s'est produit L'onction de Dieu Afin sorte que l'ange Sera connecté à l'autel de Manoak Et ce qui s'est passé C'est que L'exhaustement a été possible Mais ce qui va m'intéresser maintenant Ce sont les conditions que l'ange a donné à Manoak Pour que l'exhaustement soit possible La bénédiction de Manoak Venait de l'exhaustement De Manoak par rapport à l'autel qu'il a bâti En obéissance à l'action de l'ange Et Dieu a décidé De rendre la femme de Manoak fégonde Pas seulement pour qu'elle enfante un fils Mais pour qu'elle enfante un guerrier Pour qu'elle enfante un champion Pour qu'elle enfante un juge Le juge est représenté et le représente comme un roi Donc pour qu'elle enfante un roi Mais il a donné des conditions Et lever des autels Pour mettre en vigueur Pour mettre en exergue l'action des anges Pour activer les anges Il y a des conditions Et j'ai commencé par dire à ceux qui ont été anciens dans la religion On ne prie pas les anges On n'adore pas les anges Ce sont des envoyés Ce sont des messagers Et de Dieu Il y a des anges protecteurs Il y a des anges messagers Il y a des anges qui chantent On parlera de la classification des anges Alléluia Alors l'ange Donne des conditions L'une des conditions qu'il dit L'enfant là Pas de vin L'enfant là Ne coupez pas les cheveux A chacun de nous Dieu donne des conditions Je parlerai de l'autel le plus puissant Qui a été bâti sur la terre appelé la croix Et je crois que c'est avec ça qu'on a fini le programme Est-ce que tu sais Que avant que l'ange n'intervienne Parce qu'on n'a pas cité les anges Mais tous les phénomènes bizarres qui sont produits sur la terre à la mort de Jésus Tous ces phénomènes parce que Dieu a quitté la terre Quand le péché Jésus a porté sur lui le péché de l'humanité Lorsqu'il a porté le péché de l'humanité Jésus n'est pas considéré là comme un pécheur Il est considéré là comme le péché Donc Jésus n'est pas devenu pécheur Jésus est devenu le péché Et à cause du fait que le péché soit entré dans un homme Je vais dire le péché soit entré dans Dieu Dieu a quitté la terre Le Saint-Esprit a quitté la terre Le Père a quitté la terre Les ténèbres se sont remplis la terre en pleine douze heures Qu'est-ce qui s'est passé ? La Bible déclare Jésus a dit d'abord pardonne-le Une condition pour que le ministère des anges Se manifeste à partir de l'autel Le pardon Tu libères ton coeur Les anges ne viendront pas Pour agir selon tes fantasmes Les anges ne viendront pas Pour agir selon ta méchanceté Seigneur tu le demeures Ce n'est pas toi qui décideras de tuer ou pas C'est Dieu qui décidera En fonction de ce à quoi il t'appelle Il y a des gens qui veulent que Dieu tue parce que le coeur est chargé de méchanceté, de rancune, de colère, d'animosité Et quelque chose se passe Tu peux citer deux ou trois choses après, on va passer à autre chose Parce que je prêcherai de cette semaine Quand Jésus A la croix Le Père quitte la caisse Mais les anges sont restés Numéro 1 Le voile s'est déchiré Qui déchit le voile ? Ce sont les anges On a vu le voile se déchirer Tu bats jusqu'en haut Donc les anges étaient déjà sur la terre Parce que l'autel de la croix était déjà positionné Dans l'autel était déjà mis en place Et les anges étaient là Dieu quitte la terre Parce que son fils est devenu péché Et Jésus dit Mon Père m'a abandonné La question dit Pourquoi m'as-tu abandonné ? Ça veut dire qu'il a abandonné Si tu as abandonné Jésus J'avais dit que Dieu n'était plus sur la terre Il dit Le Père est en moi Je suis dans le Père Mais Jésus devient péché Le Père ne se mélange pour au péché Donc le Père a quitté Jésus Il est reparti au ciel Mais Jésus est resté avec qui ? Avec des anges Les gens sont restés sur la terre Mais Jésus est resté avec qui ? Je chanterai dit à quelqu'un Même si ta famille te quitte A partir de l'autel Les anges seront là Même si tes frères te quittent A partir de l'autel Même si ton fiancée te quitte A partir de l'autel J'annonce à quelqu'un Cette semaine qui commence Un ange sera avec toi Un ange sera avec ta famille Même si ta famille t'insulte Un ange sera avec toi J'annonce à quelqu'un Si le Père a abandonné Jésus Les anges sont restés Même si ton géniteur t'abandonne Les anges seront avec toi A partir de l'autel de l'Éternel J'annonce à l'Église Tu ne seras plus seul Tu ne seras plus seul Tu ne seras plus seul J'affecte un ange à ta garde Un ange pour ta garde Un ange pour te conseiller Un ange pour te protéger Un ange pour te sécuriser Un ange pour te guider Un ange pour t'orienter Chapelle de la grâce Si les démons de maladie t'ont attaqué Les anges de guérison vont te restaurer Si les démons de pauvreté t'ont attaqué Les anges de richesse vont te restaurer Si les démons de célibat t'ont attaqué Les anges du marriage vont te visiter Je parle à ta famille J'annonce à quelqu'un Parce que Marie a été visitée par l'ange Elle a été visitée par l'ange L'ange la saluer Un ange va te saluer Un ange va saluer tes affaires Un ange va saluer tes projets J'ai souvent entendu Qu'un sorcier te salue Il dépose la machin sur ta main La sécheresse sur ta main Mais qu'un ange te salue Il met la richesse sur ta main Il met la richesse sur ta main C'est un voile de 14 mètres Tu comprends les armes 14 mètres Et le voile n'est pas déchiré du haut jusqu'en bas Le voile est déchiré du bas jusqu'en haut Ça veut dire Que l'ange était déjà au sol Il ne s'est pas prêt par les airs Avant que Jésus ne meure L'armée de Jésus La carotte La garnison La cavalerie Des anges de Jésus Il était déjà en place Pilate, vends-le Hérod, tue-le Judas, liquide-le Ces anges sont en place Ce qui se passera Ce sera fonction De ce que les anges permettront Il est mort parce que les anges ont permis Madame, Monsieur Ce qui t'arrivera C'est parce que tes anges ont permis Il y a des choses qui ne t'arriveront plus Parce que les anges ne permettront plus Jésus est mort Parce qu'il y avait un but derrière sa mort Je ne sais pas pourquoi tu dois mourir maintenant Je ne vois pas ton ange accepter que le sorcier te tue maintenant Toute personne qui voudra t'empoisonner maintenant Ton ange va balayer ce poison Ton ange va chasser ce poison Toute personne qui enverra l'esprit d'échec sur toi Ton ange combattra pour toi Ton ange combattra pour tes enfants Ton ange combattra pour tes frères Ton nombre amène s'il te plaît Assez-toi L'ange est au sol Il attend les instructions Quand Jésus dit pardon Après il dit tout est accompli Ça veut dire Maintenant les anges Faites pour vous L'ange déchire le voile Les rochers se sont fendus Qui a fendu les rochers ? Les sépulcres sont ouverts Qui est parti ouvrir les sépulcres ? Mon ami Pour que Lazare sorte d'un sépulcre Ce sont les serviteurs de Jésus qui ont ouvert le sépulcre Les hommes Maintenant pour que les autres sépulcres s'ouvrent Ce sont les anges qui les ont ouvert Ce sont les serviteurs de Jésus Alléluia Amen Zachary est à côté de l'autel Il est en train de faire le sacrifice Il n'a pas d'enfant Elisabeth n'a pas d'enfant Mais pendant que Zachary Active le sacrifice sur l'autel L'ange intervient Il dit à Zachary Tu as entendu tes prières L'autel et l'ange ont donné Jean-Baptiste Alléluia Amen Quand tu regardes l'histoire de David Les anges ont été vus dans sa vie Quand tu regardes l'histoire de Sarah Elle a vécu l'histoire des anges Abraham Église, tu as besoin de l'action des anges Je suis souvent venue te dire que tu as besoin de l'action des anges Le Saint-Esprit Lorsqu'il ne te parle pas Les anges peuvent te parler J'explique au premier culte Apocalypse chapitre 1 verset 1 L'ange m'instruisit Apocalypse dit que la révélation de l'Apocalypse est un peu le Saint-Esprit L'apôtre Jean dit que ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a parlé des jours de l'Apocalypse C'est un ange L'ange peut te dire quel business faire L'ange avec lequel tu marches Je suis choqué de voir que les gens qui ont les Mami Ouata Elles parlent aux Mami Ouata Le Mami Ouata répond Mais c'est un démon Si le démon peut parler à quelqu'un Il a conscience Que son démon est là Pourquoi nous n'avons pas conscience Que nos anges sont là Cette semaine Tout aura la capacité De parler à un ange Il te répondra Il te parlera Tu écouteras Tu ouvres ton entendement spirituel J'ouvre tes oreilles spirituelles J'ouvre ta bouche spirituelle L'ordre que tu donneras aux anges Ils vont l'exécuter Ton amène ménètre Amen On a écouté des témoignages Une fille te dit que Mami Ouata m'a dit que Mami Ouata m'a dit que Elle a son Mami Ouata Tu veux qu'elle te dise quelque chose Ce n'est pas une voix audible physiquement qu'elle entend C'est une perception spirituelle C'est une perception spirituelle C'est une perception spirituelle La personne entend un truc bizarre qui lui dit que Ne parle pas là bas Ne parle pas là bas C'est son Mami Ouata qui lui parle Mami Ouata lui dit que Voilà une victime Va la séduire Et il vous obéit Mami Ouata lui dit que Tu vas trouver 10 000 demain Il trouve Donc quand il commence à écouter la voix de Mami Ouata Ou du démon Il n'est pas sûr que c'est quelqu'un qui lui parle Mais quand il obéit A ce que le démon lui dit Et ça se passe exactement comme le démon a fait Il commence à croire ça Comment faire pour écouter la voix de l'esprit Sois du Saint Esprit Sois des anges C'est quand tu obéis Et quand tu obéis L'ange ou le Saint Esprit te dit Pose telle action Et tu obéis Il te dit quand tu as posé telle action Voilà ce qui sera comme réaction Tu obéis Et la réaction se passe Ca veut dire Que tu as écouté la voix de ton ange Ou du Saint Esprit Ou du Saint Esprit Lorsque le Saint Esprit est attristé Il ne parle pas Mais l'ange agit Si l'autel est en place Donc le Saint Esprit ne peut pas parler Mais l'ange est là La preuve David le pécheur A tristé l'esprit avec ses péchés Mais l'Éternel le gardait toujours Ta tétutesse Peut empêcher le Saint Esprit De te parler Mais la garde rapprochée de ton père A l'obligation D'intervenir en cas de besoin Le Saint Esprit est dit Que tu aies prié hier ou pas Parce que ton père a mandaté des anges pour toi A partir de l'autel Ils marcheront avec toi Ce n'est pas ta prière qui conditionne ta protection Mais c'est l'autel de l'éternel qui conditionne la protection Tu peux prier Mets-toi les couches de nuit Mets-toi les oppressions Tu peux prier Mets-toi les attaques Mais quand l'autel est en vigueur dans ta vie Les anges vont te garder Les anges vont te protéger Les anges vont te secourir Tout le monde amène bien Assez-toi et finit Alléluia David a péché Mais l'ange le gardait toujours Je ne suis pas entreté de bâtir péché pour que l'ange te garde Mais je ne suis pas entreté de te dire que ce n'est pas parce que tu as prié pendant 3 heures avant de dormir Mais que tu rappelles les couches de nuit Il y a un frère à l'église à l'époque Il avait les couches de nuit chaque nuit Il s'est fâché contre les couches de nuit La nuit-là il a prié de 22h à 2h30 Il a invoqué toute qualité d'onction sur sa partie intime L'huile Il a frotté On avait donné le sel à l'époque Il a mis le sel Le caillou Il a touché un peu avec le caillou Il a dit aujourd'hui la femme de nuit c'était bon Tu viens contre moi avec la lance et le javelot Je viens contre toi avec le caillou, le sel, l'huile, la grenadine, l'eau Le miel est Jésus Incroyable Il combattait la femme de nuit Il s'est couché à 2h30 3h il était mouillé Il m'appelle et il me dit mon commandant Qu'est-ce qui se passe ? Je suis fatigué Je croyais que c'était mes prières qui allaient me sauver Qu'est-ce qui se passe ? Va dormir sans prier Je n'ai pas dit de faire ça Il ne faut pas essayer de faire ça chez toi Ce n'est pas moi qui ai dit ça Parce que moi je lui ai dit demain va dormir sans prier Il a dormi, il s'est réveillé, il n'a pas eu couche de nuit Il revient et il dit qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu as fait ça ? Je lui ai dit écoute Vous avez mis la foi dans la prière Et non dans le Dieu de la prière Ce n'est pas la prière qui protège, c'est Dieu qui protège Les grands prières pensent qu'ils sont plus spirituels que les autres Ce n'est pas la prière David ne priait pas David connaissait les principes de Dieu David libère son coeur Il est l'homme selon le coeur de Dieu David bénit ses ennemis Et Dieu le protège Et les principes que lorsque tu les respectes Ça dépasse les prières que tu fais Ça dépasse les offrandes que tu fais Il dit qu'il prend plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice Il n'a pas dit dormir Il n'a pas prié la nuit là Il s'est réveillé le matin et il n'était pas mouillé Je lui ai dit Ce n'est pas ta prière qui te protège C'est Dieu qui te protège On ne prie pas parce qu'on a peur du diable On prie parce qu'on aime Dieu Mais parce qu'on aime Dieu Tous ceux qui ont peur de dormir mal et ils prient Dieu n'est pas agréable à Dieu On prie pour communiquer avec le Père On prie pour rendre compte au Père On ne prie pas parce qu'on a peur de mourir Tout ce que tu fais dans la peur, tu vas échouer Seulement cet enseignement a changé sa mentalité Je lui ai dit Maintenant on peut chasser le démon de Marie de nous Parce que là tu n'auras plus peur du démon Tu auras confiance en Dieu Avoir peur du sorcier N'implique pas le fait que tu aies confiance à Dieu Avoir peur de mourir N'implique pas le fait que tu vas vivre Avoir peur de la pauvreté N'implique pas le fait que tu seras riche Le diable vous a paralysé Avec la peur Et à cause de cette peur Vous n'avez pas confiance en Dieu Le serviteur d'Elysée A vu les ennemis d'Elysée Les chats syriens La mêle syrienne Il a eu peur Jusqu'à ce que Elysée lui dit Mon petit calme-toi Je prie que Dieu ouvre tes yeux Et qu'il te montre Que ceux qui sont avec nous Ils ont un plus grand nombre Que ceux qui sont contre nous Et quand ses yeux se sont ouverts Elle Elysée A montré A son serviteur Ceux qui étaient avec lui Il n'était pas dans la ville Il était sur des montagnes Les anges D'après la dimension Des hôtels sur lesquels Ils lisaient dans des ministères Église de Jésus Christ Avoir peur du diable Avoir peur de la mort Avoir peur de la pauvreté Avoir peur des démons Ne va pas te sauver Ce qui te sauve C'est de croire en Jésus Croire en sa puissance A son action En ses anges En ses promesses En ses paroles En ses prophéties N'aie pas peur du diable Aime le Seigneur N'aie pas peur des sorciers Aie confiance en Dieu Les anges vont te garder Votre main amène bien Amène 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 encore Acclame Jésus bien L'amour de Jésus En ses proféties 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 En ses proféties